Jodie Foster a 60 ans, et sa femme Alexandra Edison. C'est une séquence qui restera gravée dans les annales du cinéma. Le 13 janvier 2013. Lors des Golden Globes, l'une des cérémonies les plus regardées aux Etats-Unis. Jodie Foster avait affirmé sa sexualité. La vedette du silence des anneaux, d'ordinaire si discrète sur sa vie privée. Jodie Foster avait évoqué son homosexualité lors de son discours de remerciement, après avoir reçu un prix pour l'ensemble de ma carrière. Je crois que j'ai un besoin urgent de dire quelque chose que je n'ai jamais été capable de dire en public. Une déclaration qui me rend un peu nerveuse, avait-elle commencé. Ça aurait pu être un grand discours de coming out. Mais j'ai fait mon coming out il y a 1000 ans, à l'âge de Pierre. En effet, le public n'ignorait pas sa relation avec la scénariste Cindy Moore, ni même le couple qu'elle avait formé avec la productrice Sydney Bernard. Mais cette fois, c'est devant des millions de téléspectateurs à travers le monde qu'elle avait évoqué son amour pour cette dernière. Je ne pourrais en aucune façon être ici sans remercier l'un des plus grands amours de ma vie, mon héroïque coparent. Ex-compagnée à ma sœur, ma confidente, ma pote de ski, ma conseillère, ma bien-aimée et meilleure amie pendant 20 ans. Sydney Bernard. Merci si, avait-elle conclu. Depuis, qui est la femme qui partage la vie de Jodie Foster ? Depuis 2014, soit un an seulement après cette cérémonie qui a marqué les esprits. Jodie Foster et Maria Alexandra Edison, une photographe âgée d'une cinquante d'années. Mais bien avant de se mettre derrière l'objectif, elle avait-elle aussi été actrice. Les plus observateurs l'auront notamment remarqué dans la série de L Word, où elle a joué de 2006 à 2009 le personnage de Dylan Moreland. Ce n'est qu'après avoir fait ses adieux à ce rôle qu'elle s'est tournée définitivement vers la photographie. J'ai commencé à prendre des photos à Paris il y a quatre ans. « Je prenais en photo leur vitrine couverte de peinture. Point on aurait dit des peintures abstraites. Ça a commencé comme ça. Avec le temps. J'ai réalisé que j'en prenais énormément et que c'était devenu le travail qui m'intéressait. Avait-elle confié au magazine Tectu ? Partager la vie d'une superstar comme Jodie Foster n'a rien de nouveau pour Alexandra Edison puisqu'elle est issue d'une famille de vedettes. Non seulement ses parents sont les acteurs David Edison et Bridget Edison, mais elle a aussi été la compagne de l'animatrice de télévision américaine et l'an de jeune heure. D'une manière ou d'une autre, j'ai passé toute ma vie sous le feu des projecteurs. Il ne brillait pas forcément sur moi, mais sur mon père, sur la personne qui partage ma vie. Avait-elle confié à ce sujet ? Bien que connue du monde entier, c'est pourtant à l'abri des regards que Jodie Foster et Alexandre Edison vivent leur grand amour.